Après son anglais et la conversation qui a suivi, l'empereur est sorti pour se promener. Nous avons gagné le fond du bois, où la calèche est venu nous joindre. Rétude la promenade de la docteur et nous dire à l'empereur que le colonel Reed, qui avait consenti de recevoir un lieu et la place du gouverneur, demandait à lui être présenté. Cet officier a réuni à l'empereur une note assez longue. L'empereur m'a appelé pour être interprète. C'était dans la communication que Sir Hudson-Law avait venu nous essayer durant trois ou quatre jours de faire lui-même en personne. C'était une satisfaction qu'il s'est ménagé vis-à-vis de l'empereur, car elle était exprimée dans les termes les plus offensants. C'était caractéristique. Il n'a pas besoin de commentaire. On trouvera cette note au pièce officielle où j'y reviendrai lorsqu'elle aura amené au résultat la dureté des expressions et surtout les menaces qui se trouvaient souvent répétées contre nous. D'être arrêté de près de l'empereur nous a occupés désagréablement et a répondu sur nous beaucoup de sombres tout le reste du jour. Samedi 5. L'empereur lit mon journal et midi de conférence entre le grand mariage et le gouverneur. J'étais encore couchée lorsque, d'assez bon matin, j'ai entendu la porte de ma chambre souffrir doucement. Elle est ici, encombrée par mon lit et celui de mon fils. Et quand on arrive à défensement, à moi, j'ai aperçu un bras. En trouvant avec autorité mon rideau, c'était celui de maître. Heureusement, je me trouvais entre les mains un ouvrage de géométrie qui l'a édifié et sauvé, a-t-il dit, ma réputation. Je m'y suis jetée à bas, et un peu d'instant, j'ai eu rejoint l'empreuve qu'il se gagnait les boires. Il causait fort longtemps des événements de la vieille. Il est rentré pour se mettre au bain, disait-il, et il était fort souffrant. Il avait passé une mauvaise nuit. À une heure, il m'a fait appeler. Il était au salon. Il désirait prendre sa leçon d'anglais. La chaleur était forte. Les temps très lourds. L'empreuve forte abattue. Nabu se livrait au travail. Il sommeillait à diverses reprises. J'ai vu à côté de lui un pain. Il s'est décidé à prendre le dessus des étés et s'élevant. Il a gagné la salle de bière pour respirer un peu de la grandeur. Causant des campagnes d'Italie, il m'a demandé ce que j'avais fait de premier. Brouillant, remarquant que tous les chapitres avaient dû être recopiés plusieurs fois. Je lui ai dit que je vais conserver le tout précieusement. Il m'a fait apporter tout ce qui demeurait en dehors de deux exemplaires complets. Et là, on voyait brûler le feu de la cuisine. Je dois avoir dit plus d'une fois que l'empreuve savait que je tenais mon journal. C'était démarré un secret rigoureux pour tout le monde. Si l'empreuve ne m'ont pas été jamais qu'à l'interrober au camp où nous nous trouvions seuls. Il me demandait souvent si je continuais tout le jour et ce que je pouvais mettre sur tout ce que dit Votre Majesté du matin au soir et chaque jour. Vous devez donc avoir là, disait-il, un furieux rebâchage et beaucoup de choses inutiles. Mais n'importe, continuez, ou je, nous le verrons ensemble. Toutes les fois qu'il entrait dans ma chambre, il a perçu la fidèle Ali, dont la complaisance dans ses moments perdus était employée, a recopié discrètement ce journal. L'ordinaire l'empreuve venait, alors jettait les yeux sur le travail d'Ali, et après avoir parcouru deux ou trois lignes, c'est-à-dire après l'avoir reconnu, ils se sont éloignés par les autres choses, sans jamais avoir touché ce sujet. C'est là, Louis était arrivé précisément encore ce matin. Il se l'est rappelé et m'a dit qu'il voulait voir enfin ce fameux patra. Mon fils a été chercher le premier cahier et la lecture a duré plus de deux heures. Les préambules qui m'aident tout à fait personnel a mérité son attention. Ils sont et m'ont très satisfaits. Là, Rélu a terminé, disons, c'est bien, très bien, voilà un bel héritage pour les petits manuels. Quant au journal, on a approuvé la forme et on s'enlut, il a fait quelques corrections de sa propre main. Sous ce qui concernait sa famille, son fond, se faisant prendre la plume à mon fils. Il s'est mis à dicter des détails sur rien, ne peut pas trop. En finissant, il m'a dit vouloir reprendre ce travail de sœur, mais qui lui plaisait et qui me promettez-vous ce que j'ai semblé, mes amis. Bon nombre d'anecdotes et surtout sur Alexandre et les autres, c'est vrai.